bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci d'être présent et présente ce soir merci de participer fidèlement et assidûment aux conférences débat de l'université populaire de marseille métropole merci à la provence qui ouvre régulièrement ses colonnes aux événements organisés par l'université populaire de marseille métropole et tout particulièrement sa rubrique du mistral dans les idées ce dimanche un tiers de vous un tiers de page était consacré à la présentation de la conférence de ce soir vous trouverez cet article sur notre page facebook merci aussi à france bleu qui a liké l'événement sur notre page facebook et qui de temps en temps nouveau six centaines merci à tous les membres du laboratoire paroles et langages qui pour la trace troisième année nous livre le contenu de leurs recherches et l'avance de leurs travaux et puis surtout merci à marie amoyal qui nous fait l'amitié la générosité le bonheur de nous donner ce soir une conférence dont le tel le titre est l'étude du sourire en sciences du langage que nous dit cette mimique faciale est ce qu'il existe plusieurs types de sourire comment étudier cette expression faciale de manière systématique quel rôle joue le sourire marie amoyal et doctorante en linguistique le titre de sa thèse en préparation et l'impact du commande grande sur les sourires des interlocuteurs lors des transitions thématiques de conversation sous la direction de béatrice piétro varved et laurent prévaux à ex parcelles université à ex en provence ses intérêts de recherche sont conversation interaction multimodalité sourire gestualité linguistique interactionnel elle est l'auteur de nombreuses publications je ne vous en ferai pas la liste parce qu'elle est déjà très très importante marie encore grand merci de ta participation au programme de l'université populaire tu disposes d'une heure pour ton exposé qui j'en suis certain sera suivi de très nombreux échanges belle soirée à toutes belle soirée à tous et encore marie grand merci et c'est à toi merci à toi Jean-Pierre merci beaucoup pour cette présentation et merci pour cette invitation bonsoir à tout le monde je suis ravie de vous voir au moins virtuellement ce soir je vais commencer par vous projeter pour powerpoint le voici vous voyez bien c'est parfait super merci encore Jean-Pierre pour cette invitation je suis ravie de présenter ce soir à l'université populaire de Marseille je vais vous parler du sourire en sciences du langage et donc précisément que nous dit cette mimique faciale courte présentation d'abord donc je réalise mon doctorat en sciences du langage au sein du laboratoire par les langages je m'intéresse au sourire puisque la bouche et la partie du visage la plus regardée pendant une conversation et donc voici quelques questions qui occupent mes journées et qui ont motivé mon travail de thèse donc dans quelle mesure le sourire participe-t-il à la communication est ce que le sourire participe à la cohérence et à l'organisation d'une conversation quand apparaît-il est ce qu'on sourit différemment en fonction de son interlocuteur d'abord pour recontextualiser un petit peu la discipline dans laquelle je travaille donc je travaille en sciences du langage ce qui est donc une discipline qui s'intéresse à l'étude descriptive du fonctionnement du langage donc à travers différentes sous-disciplines que vous pouvez voir et donc c'est on s'attache à définir par exemple ce que sont les sons du langage ou alors la forme des mots l'ordre éventuellement des mots ça peut être aussi sur l'intonation le rythme de la voix le sens des mots le sens des phrases également éventuellement le contact des langues et l'origine des langues ça c'est pour recontextualiser un petit peu la discipline dans laquelle s'inscrit l'étude de la gestuelle et donc tout de suite ce que je ne ferai pas lors de cette présentation je ne vais pas vous parler du sourire comme étant rire puisque ce sont bien deux expressions faciales bien différentes le sourire n'a pas non plus qu'une seule fonction donc je vais vous en présenter plusieurs je ne vous montrerai pas comment sourire pour séduire ni comment sourire pour mentir mais vous avez une très bonne série sur cette question like to me si ça vous intéresse et je ne peux pas non plus lire dans les pensées puisque c'est une question qui m'est souvent posée qu'est ce que veut dire mon sourire là à quoi je pense je ne sais pas puisque en linguistique on s'attache à décrire ce qui se passe dans l'interaction donc ça c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir donc je travaille sur la gestuelle sur donc les expressions faciales font partie de la gestuelle donc les gestes des mains sont les gestes les plus étudiés les plus fréquents aussi dans la parole et on sait que les interlocuteurs obtiennent des informations à l'appui de ces gestes on sait aussi que la parole est un tout intégré avec les gestes c'est à dire qu'on ne fait plus cette opposition entre communication verbale et communication non verbale on sait que c'est un ensemble et que toutes ces informations aussi bien que l'intonation par exemple apporte des informations aux interlocuteurs donc quid du sourire dans tout ça puisque la gestuelle donc comme je vous l'ai dit s'intéresse davantage aux gestes des mains donc on veut savoir quand est-ce que le sourire apparaît est-ce que tous les sourires se valent et quel rôle joue le sourire dans nos interactions donc dans cette présentation je vais d'abord vous présenter les différents types de sourires ensuite les méthodes d'analyse qu'on utilise pour traiter le sourire en interaction et enfin les fonctions de ce sourire d'abord les différents types alors donc un sourire c'est une limite assez que vous connaissez assez intuitivement c'est une expression faciale qui sollicite plusieurs muscles du visage donc cinq muscles c'est appelé muscles mimétiques et donc on s'est posé la question est-ce que le sourire est quelque chose d'inné ou est-ce que quelque chose c'est quelque chose qui s'acquiert et donc sans grande surprise ce sont les deux donc d'abord c'est inné évidemment parce que le sourire apparaît dès les premières heures de vie c'est un réflexe physiologique chez le bébé et donc on peut considérer ceci comme une des premières mimiques faciales c'est également ça a également été étudié chez les bébés aveugles et donc on a vu que le sourire apparaît aussi chez les bébés aveugles ce qui prouve que c'est aussi une ligne qui est une mais elle est également acquise puisque on parle de sourire social lorsqu'on fait un sourire en réponse à quelque chose pour demander quelque chose pour montrer un état ou un objet et ce sourire social apparaîtrait entre un à deux mois chez l'enfant il est de plus en plus fréquent entre quatre à douze mois et donc on appelle une ligne contagieuse puisqu'on sait donc maintenant qu'un sourire en appelle un autre évidemment le sourire est fortement lié à une émotion de joie donc oui aux émotions en général mais spécifiquement la joie et on sait depuis maintenant les années 80 que les expressions faciales véhiculent des émotions des individus parfois elles sont involontaires ça peut trahir un état émotionnel donc lorsque ces expressions apparaissent moins d'une demi seconde alors on parle des micro expressions qui sont donc involontaires alors cet anatomiste ekman anthropologue pardon et qui a travaillé sur le à l'appui du travail de cet anatomiste hors sous les années 70 à réaliser ce système d'encodage c'est un système qui permet de repérer exactement tous les muscles qui sont sollicités pour réaliser des expressions faciales donc ce fashion action coding system va permettre ensuite de décrire précisément toutes les expressions faciales sollicité dans les émotions donc on va les voir tout de suite les émotions qui sont universelles et qui ont été traités par cet anthropologue lors d'une étude réalisée en papouasie nouvelle lignée donc chez des personnes qui n'étaient pas du tout exposé aux médias occidentaux a permis de révéler qu'en fait il y avait cette émotion universelle que sont le dégoût la haine la surprise le mépris la peur et la colère et donc ces émotions comme vous pouvez le voir sur ces sur cette diapo elles sont liées à des à des micro expressions et donc grâce au système d'encodage que je vous ai présenté juste avant on peut exactement lier quels muscles les sollicités en fonction de quelle émotion et maintenant c'est très largement réutiliser notamment pour les films d'animation pour les jeux vidéo ou encore pour les systèmes de reconnaissance faciale et bien sûr donc la septième émotion universelle c'est la joie qui donc fait intervenir ces différents muscles qui sont traduits en AU en unité d'action ou action unit donc dans le coding système et donc les trois AU que vous pouvez voir au dessus sont celles qui font intervenir donc les muscles les orbiculaires ainsi que les zygomatiques qui permettent donc de véhiculer de la joie et les deux unités d'action en dessous sont celles davantage de la préparation de ce sourire et donc Ekman a décrit cela comme étant la contraction de ces cinq muscles permettant de résulter à une expression de la joie alors avant avant ça donc on a pu voir que les émotions véhiculent de la joie de l'amusement mais aussi des expressions des émotions à valence plus négatives comme la gêne la moquerie ou encore le sarcasme avant ces travaux là un anatomiste donc fin du 19e siècle a travaillé sur cette expression du visage qu'est le sourire et il a montré que le sourire dit spontané exprimerait une joie authentique donc c'est un sourire qui fera intervenir à la fois les zygomatiques et à la fois les muscles orbiculaires ceux qui font plisser nos yeux et il a montré que on pouvait à la suite d'une stimulation électrique du muscle orbiculaire faire faire à quelqu'un donc un sourire facial donc là c'est lui même en l'occurrence et donc ce sera un sourire social à distinguer du sourire plutôt authentique je vous présente cette distinction cela dit elle a été beaucoup critiquée par manque de preuves empiriques puisqu'on n'a pas réellement de preuves qui montre le lien entre le sourire de duchesne et le sourire qui exprimerait une joie authentique le sourire de duchesne peut apparaître quand on demande de sourire quand on élicite une émotion négative également quand il n'y a pas d'affect positif et on peut feindre ce sourire authentique donc cette cette distinction entre sourire social et authentique est aujourd'hui assez controversé alors cela dit qu'il soit donc social authentique il est clair et on le remarque assez naturellement intuitivement aujourd'hui que avec l'usage du masque la bouche étant cachée l'attention se porte sur les yeux et que donc c'est une question qui m'est aussi posée assez fréquemment c'est ce que l'on voit les sourires à travers les masques alors une des alternatives potentielles serait l'usage du masque inclusif que vous pouvez voir ici à droite qui a été originellement prévu pour les malentendants pour la lecture labiale mais il serait aussi intéressant d'utiliser pour nos expressions faciales en général je vous ai donc présenté quelques une typologie de certains sourires maintenant je vais vous présenter comment on l'analyse systématiquement dans l'interaction alors d'abord deux points de vue en linguistique le point de vue de la production et le point de vue de la perception du point de vue de la production va s'intéresser à l'analyse du sourire de ceux qui le produisent donc là on va par exemple se poser la question est ce que le sourire est aussi fréquent chez les femmes ou chez les hommes lorsque ces personnes racontent une anecdote quand on fait ce genre d'études on s'intéresse à la production des sourires des locuteurs et on peut s'intéresser aussi à ce qui se passe pour celui qui les perçoit et donc là on va être du point de vue de la perception pour cela on va demander le jugement de personnes qui perçoivent ces sourires donc percevoir ça peut être voir entendre ou encore lire et on peut se demander est ce que le sourire s'entend par exemple donc ça c'est les deux points de vue potentiel et possible pour étudier tout objet d'ailleurs du langage on peut voir donc soit le point de vue de la production soit le point de vue de la perception de ceux qui le reçoivent d'un point de vue de la perception plusieurs études ont essayé de voir si le fait d'appartenir à telle ou telle culture avait un impact sur la perception du sourire ce qui a été montré c'est que peu importe la culture le sourire est perçu d'une manière assez positive cela dit il a pu être observé que par exemple au japon le sourire est perçu comme une stratégie pour masquer des sentiments négatifs plutôt mal honnête ou manipulateur donc une étude assez récente a montré aussi que le sourire pouvait être lié à la perception de l'honnêteté de l'intelligence je vais vous en présenter quelques résultats donc par exemple sur il a été demandé à 4519 participants de juger ces photos donc de personnes qui une fois souriaient ou ne souriaient pas et de leur attribuer une note de 1 à 7 sur une échelle de l'icart de en fonction de leur intelligence de leur honnêteté donc moins intelligent ou plus intelligent et même pour l'honnêteté et ce qui a été montré c'est que donc comme vous pouvez pas sur ce graphique la ligne verticale rouge à droite c'est par donc les personnes à droite qui considèrent que le sourire que plus on sourit plus on est considéré comme intelligent à contrario à gauche donc pour les japonais iraniens sud coréens russes et français moins on sourit moins on est perçu comme intelligent de la même manière pour l'honnêteté ce qui a été montré donc là vous pouvez voir à droite de la ligne verticale rouge que toutes les personnes provenant de ces cultures perçoivent des personnes qui sourient plus comme plus honnêtes alors il existe quelques limites à cette étude c'est que donc comme je vous l'ai dit elle s'est faite elle est basée sur des images qui sont statiques et donc on peut se demander dans quelle mesure on peut juger de la perception de l'honnêteté ou de l'intelligence en fonction juste d'une image d'une personne plus ou moins souriante donc là nous c'est là où on va intervenir et c'est ce qu'on essaye de faire en linguistique c'est essayer de voir en contexte d'interaction on n'isole pas un sourire hors contexte puisque on estime et on veut regarder en quoi quel rôle il joue au sein du langage donc pour ça on a besoin de corpus qu'on appelle des corpus et des recueils de données donc c'est du matériau qu'on va pouvoir analyser donc des gens qui parlent alors ça peut être par exemple à l'appui d'un de l'audio donc juste pour une étude de perception ça peut être des conversations téléphoniques par exemple toujours avec consentement ça peut être visuel audio donc perception téléphonique mais en montrant des photos également de personnes plus ou moins souriantes toujours dans l'idée de voir ce que ça va induire chez les personnes de voir des personnes sourire lorsqu'elles entendent de cette personne discuter on peut avoir aussi donc des corpus audiovisuels qui vont nous permettre de voir comment est-ce qu'on produit du sourire dans des vidéos des interviews télévisées et aujourd'hui d'autant plus avec le matériau facetime on zoom par exemple et donc on va avoir plusieurs méthodes ensuite pour analyser le sourire de ces personnes qu'elles soient donc comme je vous le disais en audio en visuel ou en audio visuel soit on va décider d'analyser de de d'extraire toutes les informations de sourire avant l'enregistrement et donc pour ça on va positionner des marqueurs sur le visage du participant et on va ensuite mesurer à la contraction ses muscles la distance entre les points va nous permettre de dire ok à tel moment il ya une telle expression ça c'est une étude qui a été faite en 2009 par exemple et bon il a certaines limites à ce genre d'études notamment on peut lui reprocher le manque d'écologie dans le sens écologie en linguistique c'est dans le sens où ça n'est pas le reflet d'une situation naturelle on discute rarement avec quelqu'un qui a des points sur le visage de ce fait on peut interroger l'écologie de cette étude et donc la la robustesse des résultats pendant l'interaction en revanche il ya donc des études qui s'intéressent au moment où l'interaction se passe et donc ils vont observer à distance par exemple dans cette étude à 5 à 20 mètres donc c'est des personnes qui discutent et l'analyste se positionne de telle sorte à pouvoir voir les sourires alors là pour le coup c'est très écologique mais on peut aussi là se demander dans quelle mesure c'est reproductible et est ce que on peut réellement vérifier nos résultats on peut pas revenir si vous voulez sur l'interaction donc on va avoir du mal à décider si on a raté un moment est ce qu'il y avait bien sourire qu'est ce qui s'est dit à ce moment là donc ça peut être une tâche assez difficile pour l'analyse c'est pour ça que j'ai choisi quelque chose de différent de regarder des vidéos de personnes qu'on a enregistré et de les analyser mais à postériori donc ça c'est aussi dans de nombreuses études c'est de d'enregistrer des gens dans des conditions alors plus ou moins de laboratoire dans mon cas c'est en laboratoire et de regarder ensuite ce qui se passe au niveau de leur sourire donc le corpus sur lequel je travaille ce sont des dialogues qui sont enregistrés en chambre sourde c'est une pièce anéchoïque c'est à dire qu'elle est complètement limitée dans les sons extérieurs on n'entend pas tous les sons environnants ce qui permet d'avoir une piste un signal audio très 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 propre et donc on peut après utiliser des logiciels pour analyser le signal de la parole et je demande à ces personnes de lire une histoire drôle alors ils ne savent pas que c'est une histoire drôle en l'occurrence donc ils ont un texte ils doivent le lire et ensuite on leur demande de discuter aussi librement qu'ils le souhaitent ils sont soit dans le contexte de gauche amis connaissances ils se connaissent avant l'enregistrement alors qu'à droite et c'est ce qu'on voulait contrôler ce sont des personnes qui se rencontrent pour la première fois l'idée l'objectif de base étant de regarder s'il y a une différence entre les personnes qui se connaissent et les personnes qui se connaissent pas et donc ensuite on va regarder comment le sourire évolue dans ses interactions donc soit on peut dire est-ce qu'il y a présence ou absence de sourire est-ce que le sourire est là ou pas ou alors on peut distinguer comme je vous disais le sourire social ou authentique c'est pas notre cas et on peut aussi regarder l'intensité du sourire avec sa distinction fort faible qui nous paraissait pas assez fidèle à la réalité puisque l'idée en regardant le sourire c'est de montrer aussi son évolution la manière dont on se rend les sourires et aussi on a pu distinguer qu'il y a bien sûr différents types d'intensité de sourire c'est pourquoi on s'est appuyé sur le smiling intensity scale qui est une échelle qui décompose le sourire en cinq niveaux du sourire 0 au sourire 4 donc ça ce sont les visages neutres d'une part et le rire d'autre part qu'on distingue bien des sourires et on a ensuite trois niveaux d'intensité de sourire donc le sourire 1 est un sourire bouche fermée le sourire 2 est un sourire bouche ouverte avec juste les dents du haut apparentes et un sourire 3 avec les dents du haut et un écart entre les dents ça nous permet de regarder comment le sourire évolue parce qu'on a l'hypothèse que les sourires n'ont pas la même n'ont pas la même n'ont pas le même but probablement pas la même réciprocité selon qu'ils sont en sourire 1 ou en sourire 3 donc ça c'est l'échelle qu'on va utiliser pour décrire et pour annoter c'est comme ça qu'on appelle cette description pour annoter les sourires dans l'interaction et donc pour annoter ça de manière systématique on a élaboré un logiciel qui va permettre de détecter automatiquement tous les sourires donc à l'appui du logiciel open face qui a qui détecte comme vous voyez sur l'image à droite 68 landmarks 68 petits points sur le visage on va en voir un exemple juste après et donc avec un ingénieur de mon laboratoire stéphane rosy on a élaboré un logiciel qui va s'appuyer sur ces points et sur la distance de ces points pour ensuite les convertir en intensité de sourire telles que je vous les ai présentées et donc ça c'est extrêmement pratique ça nous permet d'avoir donc des sorties d'une part automatisée bien que ça requiert une une correction manuelle mais mais quelque chose qui est présent tout le long de l'interaction et donc je vais vous présenter un exprès de du corpus sur le cache rail donc des vidéos d'interactions sur lesquelles je travaille et je vais vous montrer ensuite comment est-ce que le logiciel va extraire les sourires de cette de cette interlocutrice on va écouter cette exprès je pense qu'il faudra qu'on s'organise pour pour bosser ensemble monsieur le génie je veux tes notes du coup après là là tu sais sûr tu vas pas mais c'est du coup tu as commencé pas combien de pages alors je sais pas si vous avez entendu correctement j'espère que oui de toute façon on va le réécouter après une fois qu'il sera à noter donc là je vous montre comment le logiciel va fonctionner là il fonctionne uniquement sur la vidéo donc pas sur le son et il va donc détecter donc ce cube c'est les mouvements du village ensuite là les points que je vous ai présenté tout à l'heure les 68 points qui vont mesurer l'évolution de des expressions faciales donc 60 points étant qui sont convertis en unité d'action et ici envers le regard la direction du regard de cette interlocutrice donc là le logiciel travaille il extrait toutes les expressions faciales parfois même il reconstitue vous allez voir les expressions voilà comme c'est le cas ici où il va quand même détecter le visage malgré la main qui couvre la bouche et parfois il peut d'ailleurs ne pas détecter à ce moment il va indiquer dans les sorties il va dire là je n'ai pas j'ai failli à ma mission je n'arrive pas à détecter le sourire donc ce qui est ce qui nous permet d'obtenir des corpus vidéo entiers donc là c'est en cas de huit heures de conversation qui sont ensuite à noter en sourire donc vous allez voir les sourires qui sont notés ici en même temps que la parole je pense qu'il faudra qu'on s'organise pour pour bosser ensemble monsieur le génie je veux des notes du coup après là là tu sais sûr tu vas pas en tu as commencé à combien de pages alors on s'est extrait plusieurs choses intéressantes d'abord donc ce qu'il faut remarquer ce qu'il faut entendre là dedans c'est que le sourire là c'est intéressant qu'il soit noté et aligné avec le signal temporel pour qu'on puisse ensuite le pouvoir le corréler avec ce qui est dit c'est très important quand on fait de l'alignement automatique d'avoir quelque chose qui soit vraiment aligné tant avec la sortie vidéo qu'avec l'audio donc ça c'est un premier détail technique mais qui est qui est assez intéressant pour nous et ensuite ce qui est intéressant dans cette partie d'interaction c'est qu'on peut voir à quel moment le sourire va décroître au contraire accroître c'est à dire que quand elle va terminer de parler de son dossier qu'elle va lui dire monsieur le génie en lui faisant donc ce compliment on peut voir qu'elle va mobiliser son sourire et que dès lors qu'elle va changer de thème qu'elle va dire bon ok enfin voilà on a ce marqueur qui est enfin voilà elle va ensuite rompre son sourire qu'elle fera qu'on s'organise pour pour bosser ensemble monsieur le génie et donc ici on a enfin et du coup après qu'ils vont indiquer donc ce changement thématique elle va vers autre chose ils vont discuter le sujet étant épuisé on va parler d'autre chose et là cette rupture de sourire là aussi une marque dans son discours du fait qu'elle ne qu'elle ne qu'ils se connaissent bien en fait parce qu'elle n'a pas besoin de terminer sa question que l'interlocuteur répond donc là aussi autant de marques donc il faut analyser en rapport donc à la relation qu'ils ont et à ce qui est dit parce qu'il a l'enchaînement thématique de leur conversation donc ensuite ce qui est intéressant d'observer c'est qu'on peut analyser donc la fréquence la durée des sourires puisqu'on a toutes les sorties qui sont à noter et donc on a pu voir dans tout ce corpus que le sourire est omniprésent puisqu'il est présent sur un tiers de notre corpus donc de manière non contiguë mais il est présent sur un tiers donc ça représente énormément de temps de parole on a vu aussi que le sourire dure en moyenne 3,3 secondes ce qui est aussi ce qui représente aussi un temps conséquent comparativement par exemple à des gestes et enfin on a pu voir qu'il n'y avait pas de différence significative de sourire entre les personnes qui se connaissaient et qui se connaissaient pas ça ça a été à notre une grande surprise puisqu'on pensait à observer des différences de sourire entre ces personnes là alors il ya des différences de rire mais pas sur les trois intensités de sourire et donc que nous dit ce sourire au regard de leur de leur discours de ce que les personnes donc échangent alors d'abord le sourire n'a pas une valeur unique qui lui serait corrélée ça c'est important de recontextualiser et de rappeler qu'il n'est pas une seule une seule valeur qu'on puisse dire au sourire il a plusieurs valeurs il peut adopter des valeurs variées selon la situation le genre du discours les interactants qui sont engagés certes on peut affirmer que sourire est plutôt une unique faciale agréable mais il peut aussi s'avérer particulièrement déplaisant ou sarcastique on parle ainsi de sourire jaune sourire moqueur sourire forcé sourire méchant ça c'est extrait d'une étude de sandré en 2011 qui a travaillé on va le voir un peu plus tard sur le discours politique et sourire et donc effectivement c'était important il me semble il me semble important de rappeler qu'on peut pas juste dire un sourire égal tel tel événement ce n'est pas vrai il y a plusieurs contextes sourires qui vont impliquer que le sourire est polysémique et plurifonctionnel donc un même geste peut recevoir des significations différentes ou se voir attribuer une fonction différente en fonction du contexte d'énonciation toujours alors il a été montré que le sourire a des effets physiologiques sur les articulateurs notamment donc on peut voir lorsque l'on sourit que par exemple la vibration des cordes vocales est abaissée ce qui va ce qui va donc avoir un effet sur la perception de la voix donc c'est pour ça qu'on peut entendre par exemple au téléphone lorsque quelqu'un sourit et aussi ce qu'il a été montré récemment par cette étude de torré et collègues en 2020 c'est que une personne qui sourit va être perçu comme quelqu'un de fiable on va avoir tendance à avoir plus confiance en une personne souriante donc ça ce sont les effets du sourire sur la voix le genre et le sourire donc là aussi on a essayé de mesurer est ce que le sourire était plus fréquent chez les hommes ou chez les femmes il a été montré que chez les femmes le sourire est beaucoup plus fréquent mais également dure plus longtemps notamment lorsque les femmes racontent des expériences joyeuses le sourire est plus long et même lorsqu'elle raconte des expériences tristes le sourire est certes moins long que dans les expériences joyeuses mais il reste plus long que chez les hommes en revanche dans cette étude donc de 88 il a été montré que le genre de l'interlocuteur n'a pas d'effet sur le sourire du locuteur donc que la femme ou l'homme soit avec une femme ou un homme n'a pas d'effet en politique donc là je vous parlais tout à l'heure de cette étude j'y reviens donc cette étude a analysé le débat d'entre deux tours des élections présidentielles de 2007 entre nico la sarkozy c'est guen royal est ce qu'il a été montré c'est qu'il y a deux types de sourire qui est utilisé par ses interlocuteurs soit motivé par l'interlocuteur donc par celui qui est en train de parler ou alors motivé par le locuteur lui-même celui qui prend la parole et dans tous les cas le sourire a été utilisé pour se valoriser ou pour dévaloriser l'autre donc cette étude est assez intéressante dans la mesure où elle corrèle bien ce qui est dit à ce qui est fait avec le sourire et donc quelques résultats il a été montré donc il y a lorsque l'on doit montrer un consensus donc valoriser la parole sur l'interlocuteur on va utiliser le sourire notamment lorsqu'on doit se valoriser auprès des téléspectateurs ou travailler la connivence avec l'animateur ou alors lorsqu'on va effectuer une transition entre deux tours entre deux comportements pardon et aussi lorsqu'on veut montrer un visage aimable même dans un discours mitigé pour montrer le dissensus aussi les interlocuteurs ici ont utilisé le sourire notamment quand il devait manifester une opinion divergente un désaccord une moquerie il ya aussi donc les sourires qui sont motivés par le locuteur et cela sont en avantage un effet donc soit atténuateur pour adoucir notre propre discours au contraire pour l'amplifier le renforcer dans notre critique ou pour ce lorsqu'on présente un sourire satisfait le sourire a également été étudié au regard de l'humour évidemment donc il a été comparé dans deux situations une fois chez les personnes anglophones américaines et une autre fois chez des personnes francophones et on a pu voir dans cette étude qu'il y a plus de sourires chez les francophones et ce de manière générale donc humour et non humour ensuite on a pu voir qu'il y avait plus de réciprocité de sourire donc de sourire qui sont répondu par son interlocuteur dans l'humour en français et aussi plus d'énoncer de sourire en général lorsqu'on prend prononcé un énoncé humoristique donc le sourire il a été montré que le sourire est plus présent avant de faire même l'énoncé humoristique comme pour préparer l'interlocuteur à l'énoncé humoristique qu'on va faire il a été montré également que le sourire est rendu par son interlocuteur et ce même pendant la période de conversation pas que pendant la période humoristique et qu'il y a plus de sourire de manière générale lors des interactions par une interface donc là c'était webcam donc le sourire véhicule aussi donc des fonctions interactives ce qu'on appelle donc le feedback qui va être toutes les expressions ou les d'ailleurs ça peut être des mots aussi qui vont permettre à l'interlocuteur de montrer qu'il est attentif à la parole du locuteur donc par exemple on a beaucoup de hauchements de tête quand la personne parle mais qu'on ne l'interrompt pas dans son flux de paroles on la laisse parler mais juste pour lui montrer qu'on est attentif on va utiliser ce feedback et donc on va utiliser également le sourire pour laisser notre interlocuteur parler mais lui montrer qu'on est bien attentif et il peut également montrer une marque d'affiliation à notre interlocuteur toujours donc par exemple quand on utilise un sourire qui va montrer son accord envers l'attitude du locuteur donc si le locuteur est en train de nous raconter par exemple qu'il a beaucoup apprécié le film d'hier et que ensuite la personne répond par un sourire elle veut elle peut vouloir montrer son affiliation donc elle est d'accord avec cette opinion et qu'elle aussi elle apprécie le film donc ça ce sont deux fonctions interactives du sourire qui ont été largement démontrés on peut également utiliser un sourire pour indiquer un changement alors le changement il peut porter sur plusieurs éléments d'abord ça peut être pour prendre la parole donc j'indique un sourire donc je prépare mon interlocuteur par cet indice visuel que j'ai envie de prendre la parole mais aussi pour effectuer une transition émotionnelle et donc là c'est par exemple passer d'un discours assez neutre à un discours un peu plus sérieux ou alors pour indiquer au locuteur qu'on a repéré une transition donc qu'elle soit émotionnelle ou une transition thématique parce que donc d'ailleurs ça c'est l'objet assez précis de l'étude que je mène actuellement c'est partant du postulat que le sourire permet de maintenir l'attention de son interlocuteur je me suis demandé est ce que ce sourire là ne serait pas opportun dans un moment où on a besoin de l'attention de l'interlocuteur et c'est un moment où on veut changer de sujet parce qu'on sait que c'est des moments de négociation assez assez intense entre les interlocuteurs et donc ce que j'ai pu observer dans mes données c'est que effectivement il y a plus de sourire quand on va terminer une thématique et donc que 80% des transitions qui vont suivre cette clôture de thème elles vont être accompagnées d'un changement de sourire donc plutôt à la baisse dans 62% des cas et donc on était en train de sourire en fin de thématique et puis on va passer à autre chose comme j'ai pu montrer dans l'exemple de l'interlocutrice qui a dit un bruit du coup et d'un coup elle baisse son sourire les perspectives de ce travail sont de regarder le sourire en fonction du thème qui est abordé par les interlocuteurs en fonction du type de transition donc il y a plusieurs types de transition plus ou moins longue est ce que la transition est amenée progressivement ou alors au contraire est-ce qu'elle est abrupte dans ce dans ces deux cas comment est-ce que les interlocuteurs réagissent et en fonction potentiellement des différents référents évoqués donc est-ce que le sujet que je vais amener sur la table est connu de mon interlocuteur si je parle de quelqu'un ou de quelque chose que mon interlocuteur ne connaît pas est-ce que je vais sourire plus ou moins différemment et de la même manière je regarderai le sourire de l'interlocuteur à ce moment là dans des perspectives un peu plus globales de ces travaux l'idée donc c'est bien sûr de mieux comprendre le rôle de cette clinique si répandue dans nos interactions quotidiennes mais aussi on peut le voir à différents points de vue d'un point de vue clinique peut-être prendre en compte le sourire comme une composante de nos interactions et donc comme élément parfois manquant de la parole pathologique d'un point de vue donc des troubles de la communication il serait intéressant de regarder si tous les sourires sont adaptés et éventuellement pourquoi est-ce que certains sourires ne sont pas adaptés justement puisque c'est bien souvent en regardant ce qui ne fonctionne pas qu'on voit comment les choses fonctionnent dans l'enseignement ça peut être intégré aussi le sourire dans les pratiques et l'agir professoral et éventuellement au théâtre et au cinéma rendre pour rendre réaliste des interactions on pourrait s'appuyer donc sur ces études qui traitent donc de la description du sourire dans l'interaction pour pour ce fameux réalisme je crois que donc cette présentation arrive à sa fin donc je récapitule un petit peu et j'ai inséré dans cette diapo donc les éléments qui me semblent vraiment importants le sourire donc il exprime des émotions générales et donc on a vu il exprime de la joie de l'amusement de la gêne de la moquerie de la surprise il existe plusieurs méthodes pour l'analyser je vous en présente je vous en ai présenté quelques-unes et donc notamment celle que j'ai retenue celle qui est donc de l'analyse a posteriori il le sourire donc présente des différentes fonctions notamment au niveau interactif le feedback la filiation la prise de pouvoir mais il est également un marqueur d'humour de transition émotionnelle et un marqueur de transition thématique c'est pourquoi donc le sourire doit être analysé dans son contexte d'interaction en fonction des interlocuteurs qui le produisent et le perçoivent je vous remercie pour votre attention j'espère que cette exposé vous a intéressé et je vais tout de suite arrêter mon partage d'écran on va vous voir merci beaucoup marie pour ce cet exposé extrêmement riche et tout à fait didactique je suis certain que plein de questions vont arriver j'entends d'ores et déjà les applaudissements qui te sont adressés merci beaucoup qui veut intervenir il vous suffit d'allumer votre micro pour le faire s'il vous plaît je tiens à féliciter la conférencière pour se disposer très intéressant merci merci beaucoup merci à toi est ce que tu voulais couper le l'enregistrement peut-être jean pierre pour le débat je voulais poser une question est ce que vous pouvez travailler sur la l'apprentissage du sourire chez le nouveau né et quels sont comment ils s'approprient les significations du sourire alors c'est vrai que c'est hyper intéressant ce qui se passe chez les enfants ça a été ça a été étudié donc au niveau développemental pour voir comment ça évolue j'ai présenté un petit peu là sur le sourire né acquis mais c'est vrai que c'est pas du tout mon domaine de compétences puisque je travaille sur les adultes en revanche ce qui se fait dans des baby labs c'est de regarder ce qui se passe alors à plusieurs points de vue soit au niveau à l'ordre neurologique on va regarder vraiment leur on va leur présenter des stimuli ça peut être soit des vidéos soit des photos et on va regarder comment est-ce que quelles activations sont là notamment on sait que par exemple on sait que le lobe frontal c'est plutôt pour l'affect positif on va regarder est ce qu'il y a des activations au niveau du lobe frontal mais aussi ça peut être de voir comment le sourire interagit comment il est l'enfant interagit au sourire avec 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 son entourage donc ça peut être fait je sais que ce sont des études qui sont faites mais dans mon cas je m'intéresse aux adultes francophones je me permets de prendre la parole bonsoir bon déjà un grand merci marie pour cet exposé très clair et très pédagogique moi je me posais la question dans tout ce que tu nous montres j'ai l'impression que les études sur lesquelles tu peux baser ton travail finalement sont assez anciennes est-ce que c'est juste un sentiment ou est-ce qu'effectivement les études qui se sont faites sur le sourire datent finalement plutôt des années 80 90 et du coup je me dis que peut-être il y a des choses à explorer avec toutes les nouvelles technologies qu'on a actuellement par exemple et qui n'existaient pas à l'époque tous les nouveaux modes d'interaction tout à fait alors il y a beaucoup d'études récemment aussi beaucoup plus en psychologie qu'en linguistique le sourire est très peu étudié mais c'est vrai que là les études que je cite c'est un petit peu les fondamentaux et les fondements de ce qu'on sait sur la gestuelle en linguistique il y en a quand même récemment de très intéressantes qui utilisent bien sûr les nouvelles technologies avec des méthodologies plus ou moins controversées comme celles que je présente avec les capteurs il y a toujours des limites de toute façon aux méthodologies qu'on utilise c'est jamais extrêmement parfait et réaliste mais non il y a beaucoup de choses qui se fait les études là que j'ai montrées c'est vraiment pour montrer les fondements historiques d'où on part, de quoi on part, de qu'est-ce qu'on sait parce que la linguistique c'est une discipline très très récente la linguistique interactionnelle c'est les années 70 donc vraiment on a encore très peu de connaissances là-dessus mais j'ai pas d'espoir qu'il y ait encore plein d'études sur la question donc je pense que oui, d'ailleurs d'avoir notamment avec le logiciel là que je présentais sur lequel on s'est appuyé le logiciel OpenFace et maintenant tout ce qui se fait en reconnaissance faciale ça va se développer je pense de manière assez importante merci, merci Anaïs pour ta présence je vais poser une question oui vas-y est-ce que vous avez analysé des gens qui ne savent pas sourire ? oui justement j'ai posé la question c'est une bonne question et bien écoutez c'est pas quelque chose qu'on mesure avant ça est-ce que la personne sait ou pas sourire ? on est parti de l'idée que tout le monde avait cette expression en elle puisque c'est une expression innée alors après il y a des gens qui sont plus ou moins souriants c'est vrai mais on n'a pas mesuré en amont la capacité de sourire si vous voulez des personnes on aurait dû par exemple demander aux gens comment ils se positionnent est-ce qu'ils se considèrent plus ou moins souriants pour voir si ça a un impact donc je ne sais pas si mes participants si les participants à mon étude sont peut-être plus ou moins souriants et donc je ne saurais pas mesurer l'effet de ce non sourire mais ça peut être assez intéressant de regarder ça c'est juste que je crois quand même qu'on a tous ce sourire en nous donc je ne sais pas ce que c'est les mauvais sourires si tu peux m'exprimer comme ça quelles sont les applications civiles ou militaires que tu entrevois à partir des travaux de recherche que tu mènes déjà dans le domaine militaire il y a des techniques d'intelligence artificielle et donc de reconnaissance faciale qui sont utilisées notamment pour le pilotage d'avions de chasse mais est-ce que tu entrevois d'autres utilisations et moi je fais volontiers la relation avec le projet de loi sécurité globale qui nous énerve toutes et tous donc on pourrait utiliser la reconnaissance faciale le sourire ou pas des manifestants ou tout simplement des gens qui entrent dans un bâtiment pour savoir si on peut leur laisser l'excès ou pas Absolument, c'est tout à fait ça alors je vois plein d'applications possibles et regrettables avec l'arrivée de la reconnaissance faciale donc j'espère que ces études ne seront pas utilisées dans ce cadre-là et pour ces fins-là mais par exemple aujourd'hui il y a un laboratoire à Marseille qui travaille sur la capacité de concentration et d'échange donc par ce système de reconnaissance faciale est-ce que les personnes derrière leurs écrans au travail sont assez concentrées et sont bonnes communicantes donc par exemple on pourrait imaginer que ça serait une application possible encore une fois regrettable parce que ça peut aussi être un facteur de mesure au niveau à l'ordre militaire je n'avais pas envisagé ça donc c'est effectivement quelque chose qui peut être mesuré l'attention des interlocuteurs pourquoi pas aujourd'hui c'est beaucoup utilisé sur les téléphones mais après est-ce que ça peut être utilisé par exemple pour mesurer la capacité de communication et là ça serait peut-être plus optimiste comme perspective c'est-à-dire est-ce que mesurer comment est-ce que les interlocuteurs perçoivent et est-ce que le sourire à ce moment-là est approprié à la situation de communication je suis malheureusement assez pessimiste sur les avancées technologiques sur le bien fondé de celles-ci sur nos sociétés mais ça c'est un point de vue personnel c'est pas sur notre travail il y a quand même des applications qui sont intéressantes et notamment une application qui est expérimentée dans le cadre de la sécurité automobile c'est un système qui mesure le clignement du conducteur et qui alerte le conducteur juste avant qu'il s'enorme en conduisant il y a aussi des applications positives qui sont possibles bien sûr, bien sûr je parlais sur la détection du sourire parce que sur le sourire c'est déjà réutilisé notamment pour améliorer les compétences des robots et les rendre plus humains donc bien sûr par contre que sur le clignement des yeux ces agents autonomes et ces possibilités de prévenir un accident par exemple ça peut être fantastique tout n'est pas jeté à la poubelle bonjour déjà je c'est très intéressant et du coup je rebondis sur ce que Jean-Pierre évoquait moi je pensais à une autre application qui serait dans le cadre d'enquêtes judiciaires par exemple lors d'entretiens avec des agents et pour essayer de déterminer de manière un peu automatisée via vericus ou autre si la personne dit la vérité ou non et j'ai pensé à ça parce que je sais que par exemple dans l'assurance ils étudient eux la voie lors de la déclaration des sinistres en fonction des fluctuations de la voie pour essayer de détecter les décals de fraude en fait tout à fait et d'ailleurs la présentation de Christine Meunier Jean-Pierre qui a présenté ça sur les voies aussi la perception de la voie elle travaille sur un projet le projet Vox Crime qui est une chercheuse au laboratoire dans lequel je travaille qui travaille aussi sur les comme ça les comment repérer et pouvoir attribuer des caractéristiques à des voies surtout lors d'enquêtes criminelles en général pour voir s'il y a donc une caractéristique propre à un locuteur et pour ce qui est du sourire alors je sais que c'est déjà fait notamment avec l'étude des micro-expressions que Paul Ekman a mis en avant c'est déjà fait effectivement en collaboration avec la police judiciaire alors est-ce que maintenant il y a des interfaces nouvelles pour gérer ça de manière automatique mais ça c'est une bonne question je ne saurais pas vous dire d'accord merci et j'en profite j'ai une deuxième question alors je ne sais pas si vous l'avez évoqué en début de présentation parce que j'ai manqué les cinq premières minutes mais donc vous avez comparé la perception du sourire selon les pays et je me demande si vous pouvez aussi le constater dans le temps et je m'explique en fait il suffit de regarder de comparer les photos de famille de nos grands-parents de nos arrivants-parents à celles d'aujourd'hui on voit qu'aujourd'hui on est beaucoup plus souriant et de la balader dans des musées et que vous regardez les peintures et les portraits on voit quand même que le sourire était beaucoup moins présent quand on manque le temps alors je me demandais est-ce que c'est étudié ça aussi ? alors tout à fait pas en linguistique par contre mais ça l'est notamment en histoire de l'art c'est quelque chose qui est j'avais écouté quelque chose sur justement le sourire de la Joconde ils avaient montré comment il serait aujourd'hui s'il avait été peint à notre époque donc oui ça s'est étudié aussi effectivement sur la perspective historique après pour ce qui est de la linguistique en revanche vu que là par exemple l'exemple des photos de famille je pense ça peut pas être un objet qui va être observé au niveau linguistique parce qu'il n'y aurait pas le langage associé mais par contre oui ça peut être l'objet d'une étude dans notre domaine tout à fait d'accord très bien merci beaucoup merci à vous notamment en sociologie je pensais à une autre étude parce que l'étude que je vous ai présentée sur l'honnêteté et l'intelligence c'est une étude de psychologie sociale donc qui n'est pas du tout liée avec ce qui est dit en fait c'était pour vous montrer l'étude sur la perception sur les photos le matériel qu'on pouvait utiliser effectivement en sociologie notamment il y a des études qui portent sur le sourire oui bonjour j'avais une question aussi oui bonsoir j'attendais bonsoir merci pour cette présentation j'avais une question sur les pathologies du sourire c'est-à-dire des gens qui ne sont pas capables de sourire de sourire pardon ou qui sourient extrêmement peu parce que c'est ça peut être considéré ça peut être un révélateur d'une pathologie alors d'un point de vue vraiment purement physiologique oui ça dépend s'il y a une paralysie faciale effectivement non 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 justement je pensais plutôt à quelque chose de psychopathologie d'accord alors je dirais si le trouble n'est pas si visuellement il n'y a pas de paralysie est-ce que ça pourrait révéler un autre trouble plutôt voilà c'est ce que je veux savoir c'est ça à ma connaissance non mais alors là je ne suis pas experte sur cette question parce que je ne suis pas experte en pathologie et en conséquence sur le sourire mais je dirais alors ce que je peux voir c'est par contre c'est que le sourire on sait qu'il a certaines fonctions communicatives comme j'ai pu les présenter ce soir et que donc si elles viennent à être déficientes on va pouvoir se dire ok il y a quelque chose sur l'intelligence sociale de cette personne qui est quelque part affectée oui c'est ça voilà c'est dans ce sens peut-être où il va y avoir et c'est c'était un petit peu les perspectives aussi que je présentais dans le diapo voilà voir éventuellement sur les troubles de la communication ce que ça peut engendrer après de là à ce que ce soit un marqueur si vous voulez du diagnostic je ne crois pas mais là encore peut-être mais peut-être mais on a tous connu des gens qui sourient en décalé ou qui ont un sourire inadapté enfin inapproprié à la situation exactement ça c'est alors ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup que je souhaite approfondir un peu plus tard c'est vraiment regarder effectivement dans quelle mesure une fois qu'on a bien décalé quand le sourire est adapté dans quelle mesure il devient inadapté est-ce que c'est une question temporelle ou est-ce que c'est une question thématique aussi de cohérence effectivement et je pense que ça ça évolue en fonction de l'âge aussi et du genre potentiellement oui c'est sûr merci merci à vous est-ce qu'on peut dire Marie que tes travaux sont en lien avec la programmation neurolinguistique PNL tu dis la programmation neurolinguistique c'est comment dire la vulgarisation des sciences du langage c'est tout à fait ça il s'appuie complètement sur tout ce qui va être montré en sciences du langage pour après le réutiliser à des fins davantage en marketing ou plutôt en communication mais tout à fait ça s'appuie sur les travaux des sciences du langage mais en PNL il parle encore de communication verbale et non verbale et ça c'est quelque chose qu'on a réfuté en linguistique on ne distingue plus le non verbal du verbal on a bien compris que c'était un ensemble comme on ne distingue plus l'intonation de la voix ça fait partie de la parole et donc maintenant ces niveaux-là sont un petit peu dépassés mais oui les travaux en PNL s'appuient sur la linguistique je ne sais plus à l'occasion de quelle conférence je disais que les chinois quand on ne sait pas d'où ça vient ce sont les chinois qui m'ont inventé dont les chinois disent on a deux yeux deux oreilles et une seule bouche ce qui veut dire que l'on doit regarder écouter et peu parler donc lorsque l'on parle lorsque l'on fait des mimiques buccales on s'exprime et donc il y a besoin d'après cette proposition d'écouter de regarder avant avant que de laisser son visage s'exprimer tout à fait mais les mêmes chinois disent que ce sont les yeux qui sont la fenêtre de l'âme oui voilà c'est bien on a plusieurs on a plusieurs indicateurs comme ça c'est bien on utilise de toute façon plein d'indices visuels bien sûr pour tirer de l'information et c'est en ça aussi où c'est assez pour moi assez passionnant de regarder le sourire c'est qu'on peut on peut voir ce qui se passe et on doit aussi l'extraire soustraire la parole à ce sourire pour bien voir dans quoi qu'est-ce qui se joue à l'intérieur ça c'est intéressant et du coup bonjour moi j'ai une question parce que alors sur le nouveau logiciel que vous avez créé il y a aussi des yeux qui sont imprégnés et donc je ne sais pas si on en a parlé mais par rapport au masque etc est-ce qu'on peut réussir à identifier un sourire aussi seulement avec les yeux et alors pas avec ce logiciel là non effectivement le logiciel il s'est bien vu il fait on voit bien les deux traits verts qui vont montrer la direction du regard et il va peut-être il faudrait que j'essaye une vidéo que je le passe dans le logiciel pour voir ce qu'il prend comme un point mais vraiment comme il a les points qui sont positionnés ici tout le bas si tout le bas du visage est caché je pense que le logiciel ne fonctionnera pas de toute manière il ne pourra pas juste en tout cas détecter le sourire des yeux parce qu'il travaille vraiment sur l'unité d'action 12 qui est celle des dysgomatiques s'il est caché ça va être compliqué pour le logiciel parce qu'il ne reconstitue pas ce que l'humain peut reconstituer donc nous malgré le masque on peut percevoir des expressions si elles sont légères mais c'est sûr que le logiciel lui par contre il n'a pas cette capacité donc il faudra voir il faudra voir comment effectivement l'adapter si on doit étudier des personnes masquées ce que j'espère pas et une autre question de curiosité parce que du coup lorsque tu analyses des sourires j'ai vu il y avait S0 S1 S2 est-ce qu'on sait combien il y a en tout est-ce que c'est limité ou on découvre toujours des sourires est-ce que combien pardon je n'ai pas entendu est-ce que par exemple quand il y avait plusieurs fois S1 c'est-à-dire que c'était le même sourire ça veut dire qu'il y a une sorte de de catalogue de sourires ah non alors en fait ce que tu as vu sur la vidéo avec la transcription dessous c'était quand il y avait soit un sourire pas de sourire S0 s'il y avait un S1 ensuite il y avait derrière la parole ce qu'il disait et quand le S1 se répétait c'était juste ouais voilà c'est juste qu'on changeait de frame parce que la vidéo elle est image par image donc là il y a 40 images secondes et donc on va on va regarder chaque image et lui ensuite il va donner sur une échelle temporelle il va dire sur tout le long de cet espace temporel il y a un sourire qui est un S2 ensuite il y a un sourire 3 ensuite il y a un sourire 4 etc et puis à la fin tu as 15 minutes de discussion où tu as tant de sourires sur 15 minutes et ça représente un diaphe d'accord ok merci beaucoup Marie merci à toi une question qui est peut-être un peu hors sujet mais très générale est-ce qu'on sait pourquoi les humains rient beaucoup plus que les animaux par exemple pour autant que les animaux rient ce qui reste à prouver oui tout à fait tout à fait alors là je ne saurais pas vous dire c'est une question intéressante cela dit alors est-ce qu'on saurait plus que les animaux tout autant que les sourires je ne saurais pas vous dire vraiment je ne voudrais pas dire de bêtises c'est vraiment pas mon champ de compétences alors là sur le rire ma directrice de thèse travaille sur le rire et l'humour et les sourires mais moi je ne saurais pas vous dire si tu m'envoies à ta question je la poserai à Adrien Mederguikian qui lui travaille sur les primates tout particulièrement et les expressions des primates et j'interrogerai également une autre chercheuse que j'avais invitée il y a deux ans qui aussi travaille sur les grands singes et qui se fera un plaisir de nous répondre merci à propos de singes Marie est-ce que tu as utilisé les vidéos de De Funès ? non mais ça aurait pu non non on s'est intéressé à des interactions actuelles parce qu'il y a vraiment mais ça c'est des bons corpus ça par contre ça a été fait c'est des très bons corpus c'est toutes les vidéos c'est génial mais après il y a de nombreuses études maintenant qui travaillent sur le sourire ou expression ou geste des comédiens pour voir dans quelle mesure ça peut c'est réaliste justement dans quelle mesure ça colle avec la réalité et donc on pourrait envisager de regarder la gestuelle de De Funès et voir si c'est compatible avec ce qu'on apprend aujourd'hui à la comédie française il y aurait quelque chose à faire une question pour Marie est-ce qu'on peut déterminer le caractère et la personnalité des personnes à travers ce qu'il y a d'un point de vue personnel je dirais oui et si c'est d'un point de vue scientifique et linguistique je dirais peut-être pas parce que en fonction si tu veux on va on va forcément lier le sourire à ce qui est dit et donc on va on va dire on va on va se dire d'une personne qu'elle est par exemple plus ou moins agréable mais en fonction de ce qui est dit si elle te dit que tu es que tu es une abominable personne tout en souriant je ne pense pas que tu vas la considérer beaucoup plus présente que plutôt qu'une personne qui ne qui ne sourit pas qui te dit ça donc c'est vrai que c'est pas forcément là ça va être le sourire va peut-être accentuer ce côté où on va percevoir les gens comme plus ou moins sympathiques ils vont être plus caractérisés mais en fonction surtout et du contexte d'énonciation de l'interlocuteur est-ce que le sourire peut jouer un rôle de l'entretien de l'embauche je n'ai pas entendu pardon est-ce que le sourire peut jouer un rôle lors de l'entretien de l'embauche lors d'un entretien d'embauche oui tout à fait alors ça ça a été aussi étudié oui oui et bien là aussi la question du sourire adapté s'est posée est-ce que lorsque par exemple l'employeur demande de lister les qualités est-ce qu'il est important de sourire à ce moment-là etc je n'ai pas de préconisation particulière je sais juste qu'il y a des études qui ont travaillé sur ça et effectivement notamment celle dont je vous ai parlé sur l'honnêteté et l'intelligence qui ont montré qu'effectivement c'est mieux perçu de sourire plutôt que d'être non souriant en tous les cas c'est quelque chose qui est quand même perçu assez positivement dans toutes les cultures et peu importe le contexte mais encore une fois voilà la question du sourire adapté et du sourire en fonction de ce qui est dit parce que je ne suis pas sûre qu'une personne très souriante a un entretien d'embauche mais qui ne se vend pas ou qui ne sait pas montrer ses compétences je ne suis pas sûre qu'elle sera pour autant prise donc ce n'est pas le gage de confiance ou de réussite mais c'est un facteur qui peut s'ajouter à la perception de l'interlocuteur définitivement oui merci merci tu nous as un peu parlé de l'utilisation du sourire en politique est-ce que tu pourrais nous en dire davantage alors sur cette étude précisément moi j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était d'abord parce que c'est des personnages assez enthématiques de l'histoire donc c'était pour moi intéressant de lire comment ça s'était passé comment ça avait été perçu ce que je pourrais ce que je dirais ce que j'ai retenu qui m'a marqué c'est qu'effectivement plus plus la personne avait envie de de dévaloriser son interlocuteur et plus elle allait utiliser un sourire et ça c'était pour moi un résultat surprenant parce que l'utilisation du sourire je ne l'envisageais pas comme quelque chose qui permettait de dévaloriser à ce point l'interlocuteur donc c'était moins surprenant de voir qu'on utilisait le sourire pour mettre en confiance l'auditoire par exemple mais la dévalorisation c'est quelque chose qui m'a quand même assez marqué après j'ai pu voir dans les données que cet auteur présente que aussi c'est utilisé pour faire des transitions pour passer comme ça d'un exemple à un autre donc là aussi il y a des choses qui se retrouvent donc j'ai l'impression qu'il y a des mécanismes de la conversation qui se retrouvent et en même temps qu'il y a des mécanismes assez propres à ce type d'exercice parce que c'est quand même un exercice de médiatiser en plus mais un exercice de communication important donc il y aurait sûrement des caractéristiques assez spécifiques à ce genre de débat télévisé les gestes des mains ont beaucoup été étudiés chez les politiques ça a été très étudié aussi et on voit que c'est d'ailleurs très bien rodé et bien travaillé c'est pas du tout fait au hasard c'est très bien choisi et c'est construit par rapport au discours toujours cohérent il y a un nouveau métier en création ce sont les coachs du sourire oui bon écoute comme je te disais j'espère pas que ça sera utilisé à des fins justes commerciales et marketing mais oui il y a quand même des choses à faire au moins par exemple voilà si ça veut aider au moins sur effectivement la parole pathologique ou juste les troubles de la communication ça peut être intéressant après voilà comme je le disais au début de la présentation comment sourire pour séduire comment sourire pour ceci je suis pas sûre que ce soit très ça peut être vendeur mais c'est pas très vrai plus de questions vous voulez qu'on applaudisse une nouvelle fois très fort Marie merci à tous pour votre participation votre écoute attentive merci beaucoup merci grand merci Marie la semaine prochaine on changera complètement de discipline mais on s'éloignera pas trop non plus de ce que tu nous as indiqué tout à l'heure c'est Martine Quignot qui viendra nous faire un exposé sur l'utilité des mathématiques en politique donc on reste dans cette utilisation des sciences dans un dans un contexte de communication grand merci à toutes à tous ce soir nous étions très 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 nombreux plus de 50 personnes étaient connectées ont passé la soirée avec vous ce qui est une belle performance grâce à toi Marie encore une fois je t'inviterai souvent mais dans tous les cas je suis déjà retenue pour le programme de l'année prochaine merci avec plaisir à quel moment tu vas présenter ta thèse alors c'est prévu dans un an à compter d'aujourd'hui précisément mais je t'informerai précisément des dates j'espère bien y assister merci et demain encore merci à tous je vais arrêter l'enregistrement et comme je vous le disais tout à l'heure ce qui veulent rester et m'aborder sans que ce soit enregistré peuvent le faire pendant quelques minutes belle soirée à toutes et à tous et à tout bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?